Eh bien, bonjour les amis, nous sommes le 2 juillet, je ne suis pas très en avance pour faire l'évidence du mois, mais je crois qu'il y avait tellement de choses importantes à laisser passer avant de faire cette évidence. J'avais tellement envie de vous dire ma façon de voir les choses à propos de ce qui se passe dans notre joli pays. Donc, eh bien, je ne me suis pas laissée influencer par seulement ce que j'avais envie de vous dire. J'ai fait comme d'habitude, j'ai pris les oracles, et puis bien sûr, j'ai commencé par la voie du demain. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Maria Loire, alors j'espère que cette vidéo va être beaucoup plus rayonnante que d'habitude. Je suis donc, je vais bientôt avoir 75 ans ce mois-ci, et puis je suis très fière de pouvoir terminer enfin, pour ce mois-ci ou pour le mois prochain, mais pour qu'il paraisse à l'automne, cet oracle que j'utilise moi-même et pour moi seule, et puis avec lequel je vous partage de temps à autre des guidances, et qui m'inspire à nouveau tout au long de ce chemin, puisqu'il y a 84. J'ai une carte, donc je m'étais promis d'avoir terminé pour le 21 juillet. Eh bien, ce sera peut-être un petit peu juste, puisque j'en suis à peine à la moitié, qu'il y aura bien sûr plein de choses à réviser après. Mais je fais confiance, je laisse le temps au temps. C'est vraiment mon objectif pour cette année, qui termine un cycle pour moi, et pour pouvoir transmettre juste ce que le chemin, ce que la vie nous apporte, qui est juste une formalisation, en fait, de ma façon de voir les choses, bien sûr. Donc ce mois-ci, il s'agit de… Alors, puisque j'ai décidé que pour l'instant, j'allais en faire une par mois, et peut-être qu'après, je pourrais en faire plus souvent. Et bien sûr, je suis à votre disposition, si vous voulez, des guidances individuelles. Ça me demandera certainement moins de temps, parce que je prépare parallèlement à ces guidances tout un document que vous avez à disposition, si vous allez sur l'application, où je répertorie toutes les cartes, où je répertorie toutes les huiles, où je redonne des conseils. Voilà, c'est vraiment comme une fiche de travail. En fait, j'ai invité un guide qui peut vous accompagner tout ce mois, et vers lequel vous pouvez retourner, parce que ce n'est pas en un seul message qu'on peut intégrer les choses. Et les messages, les enseignements que je transmets, que d'autres transmettent, ne sont pas paroles d'évangile, comme me soufflait ma grand-mère à travers une amie médium, ne pas croire que tout ce que le curé dit, c'est paroles d'évangile. Eh bien, effectivement, ce que je dis, ce n'est pas paroles d'évangile. Vous devez le prendre avec votre discernement. Moi, j'ai une lecture des cartes, vous en avez une autre, et elle est parfaite, bien évidemment. Et c'est aussi ce qui fait que nous en sommes là en ce moment, c'est que beaucoup ont pris tout ce qui se dit à gauche et à droite comme paroles d'évangile, sans utiliser le discernement. Donc, il n'est pas question de discernement, mais voilà, c'est ce qui se présente dans ce que j'ai à vous dire pour l'instant. La carte numéro 8, c'est celle qui s'est présentée. Alors là aussi, elles sont toutes enregistrées. Vous savez, vous les entendez avec la vibration du moment où je les ai enregistrées, qui n'était pas l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais de toute façon, tout est parfait. Il n'y a pas de temps, il n'y a que de l'illusion de temps. Fais de ta faiblesse une force. Le chemin me parle, et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Dès lors qu'il te semble avoir failli ou faillir encore, confie-moi ton désarroi en mon sein, point de culpabilité, point de jugement, point de faiblesse. Seulement ce sur quoi tu peux t'appuyer pour mieux te relever. Que tes faiblesses soient source de richesse pour toi et pour le plus grand bien de tous. Alors, si vous avez l'habitude, il y avait un tout petit commentaire sous mes cartes. Et je voulais me contenter de celui-là. Mais en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis appelée à faire un grand livret, c'est pour ça que ça tarde. Donc, vous aurez la primeur, dans la fiche que je vous joins, de l'exemple de ce qui sera associé à cette carte, sous réserve de quelques modifications de ponctuation, et puis de l'huile essentielle qui est accompagnée, et puis des mantras et des affirmations que vous pourrez poser pour ancrer cela dans votre ADN, parce que c'est important, une fois que c'est conscientisé, de le vivre dans son ADN. Beaucoup, beaucoup, moi je rencontre beaucoup de personnes, ah oui, qui sont comme moi, qui semblent avoir tout compris. Et puis en réalité, dans les gestes et faits du quotidien, ça ne se traduit pas du tout. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se passe en cet entre-deux-tours des élections législatives, au moment où j'enregistre cette vidéo, mais c'est intemporel, bien évidemment. C'est vraiment que toutes ces faiblesses que nous avons, que nous considérons comme des faiblesses, parce qu'on va voir plus loin qu'en fait, ce ne sont pas des faiblesses, bien évidemment, que nous nous jugeons, que nous nous sentons coupables, que nous ne nous aimons pas, et comme nous ne nous aimons pas, et bien l'autre qui est là en face de nous, le malheureux qui on a juste demandé d'être le miroir pour pouvoir mieux nous révéler à nous-mêmes, et bien nous le haïssons, nous le jugeons exactement comme nous nous jugeons nous. C'est ça l'histoire, en réalité. Nous nous croyons en insécurité, et bien forcément qu'il va y avoir des gens qui vont nous mettre en insécurité, puisque nos croyances, elles doivent être vérifiées. C'est ce que nous avons envie d'interpréter, c'est ce que nous avons envie d'unir. Alors, il n'y a pas de faiblesse. Il y a juste ce qu'on pourrait appeler des parts d'ombre et des parts de lumière, mais il suffit de mettre de la lumière sur l'ombre pour qu'elles disparaissent. Des vibrations plus basses les unes que les autres, et Notre-Dame, les sombres mystères, celles que j'ai tirées et que je tire toujours dans l'oracle d'Alan Fershield, vous aurez aussi toutes les références dans l'affiche pratique, c'est la Vierge Noire. C'est bien celle qui nous rappelle qu'elle est autant ombre que lumière, que le divin est partout, que le dieu déesse, ce fameux yin et yang, la part sombre avec le féminin, celle qui est cachée, celle qui est dans l'intuition, celle qui est dans la source d'inspiration, celle qu'on ne voit pas, et puis la part plus lumineuse, plus dans l'action, celle qu'on voit davantage, est-elle plus lumineuse ? Peut-être pas toujours, puisque normalement, elle est censée mettre dans la matière ce que l'intuition lui suggère. Et comme cette intuition, on ne l'écoute pas trop et qu'elle est souvent remplacée par le mental et par l'ego, nos actions ne sont pas forcément si lumineuses que cela. Ou tout au moins, c'est ce que nous pensons et nous sommes dans ce jugement. et c'est ce que nous voyons chez les autres, tout effectivement, puisque nos pensées, nos paroles, se mettent dans la matière. C'est ce que nous rappelle Notre-Dame. Des sombres mystères, alors là aussi, vous aurez la prière à lui faire ou à faire à votre présence intérieure, puisque pour moi, il n'y a pas de différence entre « je suis l'infiniment petit, je suis un infiniment grand », ces êtres de lumière qui se sont incarnés avant nous et qui se sont incarnés après nous, il n'y a pas de temps non plus. C'est juste notre multidimensionnalité que nous allons contacter, vous le savez. Alors ensuite, je tire, comme toujours, je commence par quoi d'habitude ? Par les anges, je crois bien, non ? Alors, j'en étais avec le mélange Thérachide, je suis aussi passée par les messages des plantes, les messages des plantes au peuple humain, avec Joël et Julien Chautins, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces cartes qui sont juste magnifiques, qui sont très vibratoires, associées à l'huile essentielle de palmarosa, je suis allée regarder encore et à nouveau, parce que je ne les connais pas toutes, les huiles essentielles, mais j'adore, et j'avais juste, je me suis juste souvenu qu'il y a deux semaines ou trois semaines, quand j'étais dans une carte, j'avais pendant une semaine appliqué du palmarosa sans vendre à l'endroit de la créativité, de la douceur, vraiment cette huile, c'est vraiment une huile qui va vous accompagner, qui va aller calmer les cœurs meurtris, c'est ce que j'ai écrit, donc voilà, c'est vraiment vous accompagner pour vous débarrasser de vos jugements, pour vous débarrasser de la haine vis-à-vis de vous-même, qui se reflète dans notre monde aujourd'hui, mais c'est juste pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il est temps, il est temps d'être éclairé, éclairé, et j'ai passé un week-end avec des personnes qui venaient pour s'offrir des heures de bien-être, et cette carte, elle est venue tellement souvent, j'ai vraiment pris conscience que j'étais vraiment là pour aller éclairer, effectivement, il y a eu la carte de la conscience, la clarté et l'éclairage, ces cartes-là, elles étaient là pour nous rappeler, pour nous souvenir que nous ne sommes pas que ce corps de matière, que nous sommes vraiment des êtres de lumière incarnés dans un corps matière pour venir vivre des expériences et que toutes les expériences ne sont que des expériences, d'accord ? que des expériences, il n'y a rien de dramatique, on est en sécurité si on est dans notre présence intérieure, on est dans l'abondance si on est dans notre présence intérieure, rien ne se passe à l'extérieur, dans notre réalité humaine, nous expérimentons pour mieux retourner dans notre intériorité, retourner à l'unité dont nous venons. les huiles essentielles qui accompagnent cette carte avec les affirmations que je vous ai aussi notées sur la fiche pratique, il y a l'euro-marin, il y a l'ensemble, il y a la mélisse, il y a le bois de centale. Je vous le rappelle en passant, les huiles essentielles, elles font le job, elles font le job. L'essence des plantes vient à la rencontre de notre essence. Et si vous vous dites que vous ne savez pas comment vous en sortir de ces jugements de vous-même, de ces culpabilités, si vous vous dites tout le temps « Mais comment est-ce que je vais y arriver ? » C'est ce que nous disent les anges. Il est temps de partir, il est temps de rompre avec ces croyances, avec ces situations dans lesquelles nous nous engluons sans jamais dévier d'un iota. Ce que nous faisons, évidemment, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'écrivais avant-hier sur les lois universelles, c'était par rapport à la carte, je ne sais plus quel numéro, mais à partir du moment où nous ne dévions pas d'un cheveu, ce que nous faisons depuis des années, évidemment que nous avons le même résultat. Depuis des années, nous nous sentons en insécurité, depuis des années, nous sommes dans nos peurs, depuis des années, nous barricadons nos portails, nous mettons des vidéos de surveillance parce que nous nous méfions de tout le monde. Il y a quelques années, on a mis des masques pour ne pas s'approcher des autres qui étaient dangereux et on les a salués avec le point. Et aujourd'hui encore, deux ans après, j'arrive encore dans des groupes où on me salue avec le point parce que non, on ne peut pas m'embrasser. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? De quoi avons-nous peur ? De quoi avons-nous peur ? Et cette peur, elle se reflète, elle se manifeste. Vous avez peur ? Eh bien, on va vous donner des raisons d'avoir peur. J'adore, j'adore cette image et je crois que chaque fois que je rencontre Patrick qui est le maire de la commune, il y a droit. Mais bon sang, si tu veux partir et envoyer des gens ramasser les déchets sur la plage ou sur la plage comme si on était au bord de la mer, vous voyez l'image ? Non, on n'est pas au bord de la mer, on est juste au bord de l'Inde. Et si vous partez faire une journée avec des sacs poubelles pour ramasser les déchets qu'il y a sur le chemin, eh bien, heureusement, mes amis, que certains ont jeté des déchets. Sinon, vous allez vous rendre compte comment vous êtes un peu ridicule. Vous avez besoin de ramasser des déchets et bien d'autres. Vous demandez à d'autres de les jeter, forcément. Sinon, comment vos besoins pourraient-ils être comblés ? Mais ce n'est pas comme ça qu'on comble ses besoins, ce n'est pas en essayant de reparler les erreurs ou ce qu'on considère comme les erreurs des autres. Tout est juste. Vous voyez bien que tout, 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 absolument tout est relié. Alors, il est temps de partir. Il est temps de lâcher ces situations. Les anges nous le disent, faisons le rappel aux archanges, aux anges, à la Vierge, aux plantes. On est soutenus partout pour transformer ces situations que nous sommes en train de vivre. Faisons de ce qu'on peut considérer comme des faiblesses, nos forces. Aimons-les. Aimons toutes ces petites parts de nous-mêmes qui ne sont pas nous puisque nous sommes des êtres de lumière, juste des petites identités, des petites facettes qui vont aller jouer là sur le devant de la scène, qui vont s'agiter pour se faire voir. Mais allez, chut, ramenons-les à la maison. Aime-toi là-bas et je te prends sur mon cœur et je t'aime. Faisons de nos faiblesses une force. Si vous connaissez Jean-Jacques Crèvecoeur, allez voir une de ses vidéos où elle parle de danser avec ses ombres. C'est vraiment ça pour moi. Ce mois-ci, allons danser avec nos ombres, allons récupérer toutes ces petites parts de nous que nous avons laissées traîner à s'agiter parce qu'elles avaient peur de ceci, peur de cela, parce qu'elles se croyaient coupables de ceci ou de cela. Et puis, prenons-les contre notre cœur et chérissons-les parce que nous sommes l'amour, parce que nous sommes des êtres uniques, tous différents les uns des autres. Dans chacun, nous voyons le reflet soit de ce qui nous dérange en nous, soit ce que nous aimons chez nous, mais on a tellement plus tendance à aller critiquer et juger plutôt qu'à admirer et essayer de ressembler à ceux que nous jalousons sans oser nous le dire. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Mettez-moi des commentaires, je vous ai donné tous les outils. Allez regarder les fiches, partagez ces vidéos, likez-les, abonnez-vous à la chaîne encore quelques mois et je serai beaucoup plus présente avec vous, c'est promis, mais quand l'oracle sera terminé. et je vous ai donné à la chaîne et je vous ai donné à la chaîne et je vous ai donné à la chaîne